Et tout de suite, 13h30, et bien voici Découverte, euh, Crime Story, pardon, Crime Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock, raconté par Serge Sauvignon. Aujourd'hui, Opération Bancaire de Carol Myers. Grognant et jurant au volant de sa voiture, Harry Lowe dépassa le taxi et se rabattit brusquement devant lui. Il y eut des grincements de freins, des bruits d'avertisseurs et quelques injures. Mais la voie était libre. Harry, les mains crispées sur le volant, appuya à fond sur l'accélérateur. Il avait raté son coup. Il ne lui restait plus qu'à filer. Rien de plus facile pour un conducteur aussi habile que lui de brûler les feux rouges et les stops à 7h de l'après-midi. Malheureusement, l'argent était bel et bien perdu. 20 à 30 millions au moins. Et il avait eu tout ce fric entre les mains. 48 ans et des réflexes lents, Harry était beaucoup moins à l'aise qu'avant dans les attaques à main armée. Mais il voulait réussir un gros coup. Et la banque de la compagnie financière paraissait être la cible idéale. Toute la semaine, il avait surveillé le personnel et les lieux. Son plan était fin, prêt. Il n'y avait plus qu'à passer à l'action. Tout avait très bien commencé. Avec son revolver, Harry avait terrifié les trois employés de la banque et les deux clients qui se trouvaient alors dans les bureaux. Le directeur avait lui-même rempli la sacoche que lui tendait Harry avec des liasses de billets de banque. Quand la sacoche avait été pleine, Harry s'était enfui en courant. Mais soudain, sur le trottoir, l'accident stupide, il s'était tordu la cheville. Le sac lui avait échappé des mains, avait glissé sur la chaussée et disparu sous un autobus à l'arrêt. Comme un fou, Harry s'était relevé. Derrière lui, la sirène d'alarme de la banque hurlait et lui écorchait les tympans. Les passants affolés s'écartaient en apercevant l'arme qu'il tenait toujours à la main. L'autobus immobilisé dans un encombrement ne bougeait pas. Harry s'était précipité en boitant vers sa voiture garée à quelques pas et, profitant du feu vert, avait démarré en trombe. Quand il estima s'être suffisamment éloigné de la compagnie financière, il ralentit, s'engagea sur une voie rapide à sens unique, puis bifurqua sur la première route secondaire en direction de la campagne. Son échec le rendait fou de rage, mais il devait rester maître de lui. Et voilà peut-être mieux cacher sa vieille guimbarde. Des témoins avaient très bien pu en relever le numéro d'immatriculation et en donner la description à la police. À présent, très vraisemblablement, le signalement du véhicule était peut-être diffusé à travers tout le pays. Cependant, il pouvait se permettre de rouler encore pendant quelques kilomètres sur ces routes peu fréquentées. Il traversa Benton, petite ville coquette, construite autour d'une place où se dressaient un cinéma, une petite banque et un hôtel. Harry avait de plus en plus mal à la cheville, et maintenant la douleur s'y radiait dans toute la jambe. Il envisageait un instant de se cacher un jour ou deux dans une auberge en bord de route, mais il y renonça. A si faible distance du lieu de son hold-up, c'était vraiment trop risqué. Bientôt, au sommet d'une petite colline en retrait de la route, il aperçut une ferme qui semblait abandonnée. C'était une bâtisse imposante, plutôt délabrée. L'herbe envahissait le chemin qui y conduisait, et les plouses qu'il abordait n'avaient pas été tendues depuis longtemps. Harry ralentit pour mieux observer la ferme. C'était exactement ce qu'il cherchait. Il pourrait s'y cacher pour la nuit, et même n'y rester le lendemain. Ça n'avait pas l'air trop difficile d'entrer dans la maison par effraction. Il tourna brusquement dans l'allée, monta la côte à vive allure, et gara sa voiture derrière la ferme, afin qu'on ne la voit pas depuis la route. En évitant de prendre appui sur sa cheville blessée, il se glissa hors du véhicule. Et tout à coup, une voix de femme le fit sursauter. Vous êtes blessée, monsieur. Bon sang. C'était vraiment pas le moment. Qu'était cette femme ? Et qu'est-ce qu'elle faisait ici ? C'est ce que vous saurez dans quelques instants. Harry fit volte-face. La femme se tenait sous le porche d'entrée de la maison. Elle regardait d'un air bizarre. Vous êtes blessée, monsieur ? Ah, ça n'était vraiment pas son jour de chance. La ferme était habitée. Je viens juste de me tordre la suite, madame. Mais c'est rien. Je voulais vous demander si vous pourriez me donner de l'eau pour le radiateur de ma voiture. Bien sûr, monsieur. La femme était âgée d'environ soixante-dix ans. Les cheveux grisonnants, décharnés. Elle semblait fragile, mais ses gestes étaient rapides et précis. Derrière d'épais verts de lunettes, ses yeux bleus avaient une expression vive et intelligente. Pour vous éviter de marcher, je vais aller chercher l'eau moi-même, monsieur. Un instant plus tard, elle revenait un seau d'eau à la main. Harry ouvrit le capot de la voiture et se pencha sur le moteur en essayant de cacher à la vue de la vieille femme le radiateur déjà plein. En même temps, il s'arrangea pour verser sur le sol la majeure partie de l'eau contenue dans le seau. Voilà, je vous remercie, madame. Mademoiselle. Mademoiselle Adelaide. Je suis très heureuse de vous rendre service, monsieur. Monsieur? Je m'appelle Georges Lucas, mademoiselle. Je ne voudrais pas abuser, mais serait-il possible de me reposer quelques instants chez vous avant de reprendre la route, mademoiselle Adelaide? Certainement, monsieur Lucas, certainement. Attendez, je vais vous aider. Mademoiselle Adelaide passa son bras autour de la taille d'Harry et l'aida à marcher jusqu'à la maison. Elle le fit asseoir dans le salon sur un vieux fauteuil de cuir et s'en alla chercher une bassine d'eau froide et une serviette de toilette. Harry n'était pas mécontent que mademoiselle Adelaide lui prodigue autant de soin. Non seulement sa cheville le faisait beaucoup moins souffrir, mais de plus, en s'attardant quelque peu à la ferme, il réalisait en partie son plan. Je me sens déjà beaucoup mieux, mademoiselle, mais si vous m'y autorisez, je... je resterai encore un petit moment. Mais vous voulez rire, monsieur Lucas. Votre entorse n'est vraiment pas belle. Vous allez rester dîner avec moi. Harry n'en espérait pas tout. Non seulement mademoiselle Adelaide le soignait comme une mère, mais en plus, elle semblait aimer s'accompagner. En dînant à la ferme, il éviterait de reprendre la route en début de soirée et, s'il en faisait un peu plus en boitant d'une manière convaincante, peut-être son séjour se prolongerait-il. En fait, Harry fut dispensé de jouer son rôle plus longtemps. Mademoiselle Adelaide n'avait pas la télévision, mais elle possédait un petit poste de radio dans sa cuisine. Lorsqu'ils eurent terminé leur léger repas, elle fit un signe de tête en direction de l'appareil et dit très naturellement... J'ai entendu parler de votre mésaventure cet après-midi. Comment ? Oui. Le hand-up à la compagnie financière. Et la façon dont vous avez perdu votre sacoche pleine d'argent. Sacoche qui a glissé sous un tapus. J'ai tout entendu aux informations, monsieur. On a donné votre signalement et on a dit que vous vous étiez foulé la cheville. Le calme de Mademoiselle Adelaide stupifia Harry. Nier aurait été inutile. Mais pourquoi cette vieille fille n'avait-elle d'abord rien laissé paraître ? Et maintenant qu'elle avait abordé le sujet, pourquoi ne montrait-elle aucune crainte ? Je voulais vous féliciter, monsieur Lucas. Voyez-vous, il y a bien des années que je cherche un homme de votre envergure. C'est la providence qui vous a conduit ici aujourd'hui. Je voudrais vous montrer comme il serait facile de réussir un hand-up à la banque de Benton. Harry resta bouche bée. Mademoiselle Adelaide était le portrait craché d'une institutrice à leur traite. Elle n'avait rien d'une complice de gangsters. Enfin, c'était ridicule, voyons. Expliquez-vous, mademoiselle Adelaide. Voilà. Autrefois, ma soeur Carmen et son mari exploitaient cette propriété. À leur mort, j'ai pris leur place. Voyez-vous, monsieur Lucas, c'est un travail très dur, exténuant. Je suis fatiguée de labourer, de semer, de récolter. Je rêve de retrouver ma liberté et de profiter un peu de la vie. Voyager, visiter des pays inconnus. Or, pour y parvenir, il faut de l'argent, beaucoup d'argent. et réussir le hold-up de la bande de Benton me semble être le moyen le plus sûr. Mais c'est de la folie, mademoiselle Adelaide, voyons. Et d'abord, qu'est-ce qui vous fait croire que je serais prêt à faire ça pour vous, hein? Aujourd'hui, j'ai tenté une aventure à la limite de mes moyens et... voyez le résultat. C'est un accident, M. Lucas, un simple accident. À Benton, rien de semblable n'arrivera. La circulation est très fluide. Vous ne rencontrerez aucune difficulté. Et puis, vous pourrez toujours revenir vous cacher ici. On partagera le butin et vous repartirez avec une véritable petite fortune. Marie observait Mademoiselle Adelaide d'un regard incrédule. C'est de la folie, Mademoiselle Adelaide, la folie, je vous assure. Mademoiselle Adelaide se pencha vers lui et plongea son regard dans le sien. Non, M. Lucas, je vais vous expliquer pourquoi. les employés de la banque sont à l'image des habitants de Benton. Totalement dépourvus d'imagination et tellement satisfaits d'eux-mêmes. Pas de système d'alarme ni de caméra. Seul un gardien à l'entrée et encore, ils veulent se débarrasser de lui parce qu'il est trop vieux. Non, je vous le garantis, ce sera d'une simplicité enfantine. la confiance de Mademoiselle Adelaide était contagieuse. Malgré lui, Harry commençait à croire qu'il pourrait enfin devenir millionnaire, sans mal, sans douleur. alors, après tout, pourquoi pas. En fait, quand il avait traversé Benton, il avait été frappé de l'aspect endormi et propret de la petite ville. cette femme avait peut-être raison. Mais, quant au partage du butin, elle pourrait toujours y compter. Entendez, Mademoiselle Adelaide, je suis votre âme. Une lueur de joie traversa le regard bleu de la vieille demoiselle. Parfait, parfait. On fixe l'opération à demain, monsieur l'État. Doucement, 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 mademoiselle. Je veux d'abord examiner les lieux moi-même. Le lendemain matin, Harry se rendit à Benton et constata que Mademoiselle Adelaide n'avait pas trompé. Les habitants de la ville n'étaient manifestement pas très futés et la banque était exactement comme la vieille demoiselle la lui avait décrite. Le garde, un homme corpulent d'un certain âge et qui semblait prédestiné à se tirer une balle dans le pied à la moindre annie croche, méritait sans aucun doute d'être rapidement mis à la retraite. Tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes. De retour à la ferme, Harry se frotta les mains devant Mademoiselle Adelaide. L'affaire se présente bien, Mademoiselle. On peut agir très vite. Demain après-midi, par exemple. Fantastique, Mastien Léca. Je vais de ce pas acheter une bouteille de champagne. Le lendemain, Harry se présenta à la banque à l'heure prévue. Malheureusement, bien qu'il eut son revolver, un énorme P-38 à la main, il n'y eut le temps de proférer aucune menace. A peine avait-il franchi le seuil d'entrée de la banque que le vieux garde s'approcha en silence derrière lui et lui asséna un violent coup sur la nuque avec la crosse de son arme. Quand Harry recouvra ses esprits, il était en prison. Une enquête rapide fit apparaître qu'il était l'auteur du hold-up de la compagnie financière. Après ces deux tentatives criminelles aussi infructueuses qu'elles aient été, Harry allait disparaître de la circulation pour un certain temps. Ce soir-là, Mlle Adelaide et son hôte évoquaient les événements qui venaient de se produire. Dès qu'il eut garé sa voiture dans la cour et qu'il en est descendu, j'ai compris qu'il s'agissait de l'homme dont le signalement avait été donné par la radio. L'idée de notre stratagème m'a alors traversé l'esprit, Jim. Le garde de la banque de Benton, Jim, enfourna dans sa large bouche un énorme morceau de tarte aux pommes. J'arrive pas à comprendre comment il a pu croire que vous étiez prêt à le seconder pour attaquer une banque, Mlle Adelaide. Grâce à Dieu, il l'a cru, Jim. Je vous remercie, Mlle Adelaide, d'avoir monté cette affaire. J'en suis le bénéficiaire, voyez-vous. Ils ont donc renoncé à vous mettre à la retraite, Jim. Oui, Mlle Adelaide. Le directeur de la banque m'a dit qu'il m'avait sous-estimé. Mon intervention pronte et décisive, selon ses propres termes, a démontré que j'étais toujours digne de mon poste. Il m'a dit que je pourrais le garder aussi longtemps que je le voudrais. Mlle Adelaide sourit. C'est merveilleux, mon cher Jim, merveilleux. Mais n'oubliez pas, c'est notre petit secret. Je m'en souviendrai, Mlle Adelaide. Appelez-moi Selma. Jim. Tandis qu'elle débarrassait la table, Mlle Selma Adelaide chantonnait. Une vieille fille endurcible ne pouvait-elle changer ses habitudes lorsque l'homme idéal entrait dans sa vie ? Même si celui-ci n'était plus très jeune et même s'il avait un peu d'embonpoint, il n'en était pas moins attirant. Après tout, il pourrait même faire un mari très convenable. Mais, à cet égard, on verrait, on verrait, rien ne pressait. C'était Crime Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock racontés par Serge Sauvion, aujourd'hui, opération bancaire de Carol Meyers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada